Les grandes plages désertées du sud de la côte atlantique rencontrent vers le nord l'urbanité du Maroc moderne. Autrefois, les marins espagnols identifiaient un petit port de pêche sur cette côte grâce à une maison blanche juchée sur une colline, la Casa Blanca. Plusieurs siècles plus tard, la maison blanche sur la colline est devenue une mégapole blanche. C'est Casa Blanca, la capitale économique du Maroc. Casa Blanca, c'est aussi la ville de Mohamed, un chauffeur de taxi épris d'architecture. Et voilà notre ville de Casa Blanca. Ce qui me plaît dans cette ville, c'est son climat. Il est très agréable. Les étés sont chauds et les hivers sont froids. J'aime ce climat. Et puis ma mère est née ici et moi aussi. Tu vois ce quartier là ? C'est celui que les français ont construit quand ils sont arrivés à Casa Blanca. Les immeubles, les hôtels, ici ils ont tout construit. Ce sont des merveilles d'architecture. Et malgré leur ancienneté, ils tiennent encore bien debout. À partir de 1912, l'essor économique fulgurant de la ville amène le protectorat français à créer de toutes pièces une ville nouvelle, avec quartier d'affaires et immeubles d'habitation. Une nouvelle génération d'architectes issus de l'école des beaux-arts de Paris innove entre art nouveau, néo-classicisme et art déco. Casablanca est aujourd'hui une école à ciel ouvert, où les jeunes architectes marocains comme l'Arbib étudient cet héritage qui mêle culture européenne et marocaine. Ce bâtiment-là, c'est l'immeuble de la CIA. Il a été fait en 1930 par Marius Boyer. C'est vraiment un bâtiment qui sort dans ce ciel, l'aspect vertical du bâtiment, qui était l'idée première du projet. Ça veut dire, élancer Casablanca, on va vraiment construire en hauteur. Et c'est l'un des premiers bâtiments à être vraiment en grande hauteur. Les Casablanca aujourd'hui, ils disent toujours que c'est des bâtiments européens, que ça n'appartient pas à nous. Aujourd'hui, le message, c'est de dire non, il y a des choses qui sont très, très inspirées de notre culture. Et d'ailleurs, on le voit précisément plus dans le boulevard Mohamed V, où il y a vraiment l'utilisation des éliges, l'utilisation de la céramique, l'utilisation vraiment de maîtrise marocain. Et donc, ça parle aux marocains plus. Auguste Perret, Marius Boyer, Edmond Briand, ces architectes français s'ingénie à expérimenter les dernières découvertes en matière d'habitation et de confort. Il bénéficie aussi du savoir-faire des arts traditionnels marocains, s'inspire des courants internationaux alors en vogue dans l'architecture, et emploie des technologies innovantes telles le béton armé. Casablanca est alors le laboratoire de la modernité architecturale de toute une époque. Tous ces immeubles sont l'héritage de l'époque du protectorat français. L'architecture de certains bâtiments est incroyable. Maintenant, cela fait partie du patrimoine national marocain. « Et merci à Dieu, j'ai fondé ma famille ici. Et je ne pourrai pas vivre ailleurs. » « Casablanca, c'est chez moi. J'aime le charme de cette ville. On ne peut pas la quitter. » En moins d'un siècle, la ville blanche est passée de 20 000 habitants à près de 4 millions, devenant ainsi la première ville du Maghreb et l'une des plus importantes agglomérations d'Afrique. Sous-titrage ST' 501